Musique De retour sur le plateau de la TV Service, et oui l'émission qui vous dit tout ce qui se passe en Guadeloupe et surtout comment, comment nos Guadeloupéens arrivent à promotionner notre culture partout dans le monde. Et période de carnaval oblige, on va vous parler du GK, oui, cette organisation qui voyage à travers le monde et va toucher des pays auxquels on n'aurait même pas pensé, afin de montrer notre culture. Et pour en parler, bien entendu, je reçois la pétillante, la charmante et non moins travailleuse, Véronique Louise. Bienvenue. Bonsoir. Ça va ? Très bien. Ah, là on voit la différence, parce qu'elle était venue pour K&L Création, je n'ai pas arrêté avec production, c'est fou. C'est de la production. Exactement, et tu étais malade, et là on voit que tu es brillonnante, ah cette grippe, on la déteste. Mais c'est aussi la version carnavalesque qui fait ça. Eh, aussi, on sent ça. La période. Eh, le carnaval à la Sessal-Médic à Monouni. Oui. Avec le zouk, bien entendu. Alors on va attaquer le vif du sujet, donc GK, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une entité qui s'est mise en place tout récemment, à la fin de l'année, en 2019, et en fait qui a but de regrouper tous les groupes de carnaval. D'accord. En son sein, il y a déjà de multiples groupes de carnaval avec des orientations différentes au niveau musical. Vous avez des groupes à caisse claire, des groupes de synthé, des groupes à peau, voilà, qui font partie du GK, qui font du moins partie du bureau du GK. D'accord. Donc c'est plusieurs groupes, mais comment est-ce que tous ces groupes arrivent à s'organiser entre eux ? Est-ce que lorsque vous allez, par exemple, on verra les pays tout à l'heure que vous allez visiter justement, comment ça se passe ? Est-ce que les sections musiques se mettent entre elles ? Est-ce que c'est un seul costume pour tous les groupes ? Ou qu'est-ce que vous arrivez à jouer de la même façon ? Dis-nous tout. Alors déjà, lorsqu'on décortique le GK, Guadeloupe, Carnival en nous, ça veut dire que c'est une entité. D'accord. Et cette entité, elle doit être en fait à l'image de la Guadeloupe. Donc c'est vrai que tous les groupes vont se réunir. Il y aura des voyages individuels par association carnaval-ex, mais il y aura aussi un voyage, dont celui qu'on a le but le plus précis en 2021, pour le Brésil, où il n'y aura qu'une entité et une seule couleur, musicalement parlant, et aussi au niveau des costumes. Alors, qui sont les groupes qu'on peut retrouver justement dans le GK ? En ce moment, qui sont adhérents au niveau du GK et qui font partie du bureau, vous avez le Roi Kachiribane, vous avez Karukerastar, Pyroulibane, Explosion V du Moule, Explosion de Marie Galante, ainsi que le groupe du Zerre, qui a eu le Weiner à Bastère l'an dernier. Son nom m'échappe. Volcan ? Non, pas du tout. Non, j'avais envie de dire Volcan. Non, pas du tout, c'est un groupe de Sainte-Rose. On se connaît, hein ? J'espère qu'ils ne vont pas me vouloir. Oh là, j'ai complètement un trou. C'est Volcan ? Non, ce n'est pas Volcan. Je ne sais pas, j'ai envie de Volcan. Non, pas du tout. Non, ça arrive sous le temps. On a toujours le trou de mémoire, alors qu'en antenne, elle m'a dit le nom du groupe. Oui, tout à fait. Mais ça me reviendra, ça me reviendra avant que ça se termine. Alors, vous faites un voyage prochainement, je crois ? Enfin, prochainement, dans quelques mois. Prochainement, ça veut dire que la saison de carnaval se termine. Et les premiers groupes, dont ce groupe-là, est invité sur le territoire africain, en Afrique du Sud. D'accord. Ah, mais c'est bien aussi que je ne trouve pas son nom. Donc, comme ça, ça fait un petit suspense. Oui, ça fait un teaser. Voilà. Le teasing, vraiment, on sent qu'elle est toujours sur ça. Tout à fait. Donc, ils sont invités. Ensuite, vous avez aussi la destination Hongrie-Serbie. Ok. Alors, petite question, justement. Pourquoi choisir une destination comme la Hongrie ou même la Serbie ? Est-ce que ce sont ces pays qui vous ont invité ? Ou est-ce que vous avez choisi ? Parce qu'on n'y pense pas forcément. Voilà. Alors, il faut savoir que nous, étant une petite île assez insulaire, on pense que souvent, en plus, que le carnaval ne se fait pas ailleurs. Exact. Le carnaval se fait au Mexique. Le carnaval se fait en Hongrie-Serbie. Le carnaval se fait en Chine. Et ouais. En Afrique, et on pense toujours que c'est le Brésil. On voit le Brésil, on voit la destination brésilienne. Mais le carnaval se trouve dans beaucoup, beaucoup de pays. Et effectivement, on a été invité après un dossier. Il faut monter le dossier. D'accord. Comme on fait voir un peu culturellement parlant au niveau du carnaval, qu'est-ce qu'on fait ? Et après, les pays qui sont intéressés vous invitent. Ok. Est-ce que nous aussi, qui sait, en retour, on pourra les accueillir très, très... Bien sûr. C'est toujours un plaisir d'accueillir le monde. Venez, on a beaucoup de choses à vous faire découvrir. Pas longtemps. Est-ce que c'est compliqué, justement, de monter une association ? Comment est-ce qu'on peut vous définir ? Association, compagnie, entreprise ? Est-ce que c'est difficile à mettre en place ? Combien d'années faut-il pour réaliser, justement, une telle formation ? Dis-nous tout. Alors, il faut savoir qu'à l'instant de cette organisation, de cette idée, entre guillemets, c'est une personne qui l'a eu. Mais cette personne a beaucoup d'expérience concernant les échanges internationaux au niveau folklorique. M. Soulange Jacques, pour ne pas le nommer. Et il s'avère qu'en 2008, il a apporté le projet SURF en Guadeloupe. Le SURF, c'est une organisation qui s'occupe de faire voyager les groupes au niveau international, au niveau folklorique, qui a permis d'ailleurs que cinq continents différents viennent sur le sol guadeloupéen pour organiser un échange folklorique qui s'était passé sur la commune de Sainte-Rose. Ce qui a fait que le groupe Viard Nouvelle, à l'époque, a été labellisé. Ce qui a permis son voyage au Mexique, au Canada, en Belgique. D'ailleurs, à cette époque, j'y étais en tant que danseuse dans cette troupe. Et ce qui fait que ça a ouvert en fait une porte pour le folklore de Guadeloupe. Et depuis, ça n'a pas arrêté. Et nous avons en ce moment la JSF, qui est partie récemment, j'oublie, leur destination, et qui ont d'ailleurs eu le premier prix. Ok, excellent. Donc aujourd'hui, il veut faire cette ouverture sur le monde carnavalesque. Et il a pensé, là où il est d'origine, il est d'origine guadeloupéenne, c'est un amantinois. Et il a voulu faire cet apport, cette idée germée, en quelque part, au sein du milieu carnavalesque. Mais bien entendu, il n'a pas mis à l'écart aucune entité déjà en place. Ils ont été conviés aux réunions, ils ont été assemblés autour de ce projet pour savoir comment faire et comment on va s'y prendre. Ok, alors si un autre groupe, peut-être, veut participer, est-ce que les portes sont ouvertes, je dirais ? Qu'est-ce que tu entends par un autre groupe ? Un autre groupe, c'est-à-dire que les groupes qui ne sont pas encore dans le GECAM et qui aimeraient justement apporter leur pierre à l'édifice, vous donner un coup de main ou même montrer aussi une particularité qu'ils ont et que vous n'avez pas encore, peut-être ? Est-ce que c'est ouvert ou est-ce que les inscriptions sont closes ? Non, il faut savoir que le GECAM, en fait, compte. Ce ne sont pas les groupes qui sont en ce moment en place pour le bureau qui font forcément partie de ça. C'est-à-dire que tout groupe confondu peut y adhérer. Même quelqu'un qui n'est dans aucun groupe de carnaval, s'il veut voyager au sein du GECAM pour faire du carnaval ailleurs, peut y adhérer. Et tous les autres groupes, en ce moment, il y a des groupes qui sont au sein de l'association pour le côté bureau, faire fonctionner. Mais tous les groupes qui sont intéressés à voyager pour représenter la Guadeloupe sont invités à y adhérer. Excellent. Alors là encore, je rappelle qu'on avait reçu Véronique Louise au KNL Création. Est-ce que là aussi, tu travailles sur les costumes du GECAM ? Alors, l'idée voudrait que moi, étant directrice artistique au sein du groupe que je suis, Karakir Astar, on va se mettre ensemble, tous les directeurs artistiques concernant les costumes, les coiffes, partager notre savoir-faire. D'accord. Et pour qu'on ait une identité guadeloupéenne. Donc, à ce moment-là, par exemple, on peut imaginer que si on se retrouve dans un défilé du Brésil, être représenté la Guadeloupe dans son entité. Chouli. On voit aussi qu'on a vu tout à l'heure, donc, GECAM, je rappelle, Guadeloupe, Carnival, en nous. Il y a plusieurs langues. Est-ce que c'est fait exprès ? Il y a du français, quand on y va dans l'anglais, en nous, en créole. Est-ce que c'est fait exprès ? C'est fait exprès. Et pourquoi, justement ? Vas-y, dis-nous tout, là encore. Alors, en fait, nous savons bien que nous sommes un territoire français, international, le côté international pour l'anglais, et le côté cœur, pour qu'on puisse penser, nous savons toujours que nous partons dans le partage. Ok. Parce que nous ne partageons pas que le côté carnavalesque. Nous avons des échanges avec les pays où on va, qui sont culinaires, qui sont folkloriques. Donc, forcément, le « en nous », c'est en nous. Ah, c'est bien, ça, parce que vous n'avez pas montré que l'amusement. Non. Qu'est-ce qu'on peut retrouver, justement ? Alors, par exemple... Les personnes de Hongrie ou même de... Alors, il faut savoir qu'on partage avec les écoles. Ok. Avec les enfants. Nous avons, par exemple, l'instrument de la conque de Lambie, qui est très particulier chez nous. Eh bien, nous faisons des petits échanges où on apprend aux enfants à jouer. Que ce soit du caisse claire, ce sera fait un peu comme les groupes de folklore font, pour le tambour, le tiboua, ce genre de choses. Les instruments seront mis, là, dans des petits ateliers, même des ateliers de coiffe, pour voir comment nous faisons avec les enfants. D'accord. Parlons de notre carnaval, maintenant, cette année. On est en pleine dents. Je suppose que tu travailles, mais vraiment d'arrache-pieds, pour les costumes. Est-ce que tout est déjà terminé ? Je pense que tout le monde... Pas du tout. Nous allons sûrement... Le week-end, si là, c'est abîme. Oui. Donc, le week-end passé, parce que l'émission, vous savez déjà, a été enregistrée en avance. Voilà. Voilà. Donc, c'était le dimanche... 9. 9, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu de bon ? C'était les abîmes. Oui. Voilà. Le prochain rendez-vous, c'est quand ? Le prochain, ce sera Bemao. Bemao, d'accord. Toujours un dimanche ? Toujours un dimanche. Toujours un dimanche. Sinon, il y a la parade du soir sur le territoire de la Montinoise. Ah oui ? C'est quand ? Quelle date ? Vendredi soir. Vendredi soir, donc ça nous ramène à quelle date ? 6. C'est le 6. Ça sera du jour passé. N'oublie pas, on a le futur, là. C'est le week-end avant la Saint-Valentin, si je ne me trompe pas. Alors, combien d'heures, combien de nuits blanches as-tu à ton actif ? On ne compte même pas. On ne compte pas. Oh là là. Mais qu'est-ce qui vous fait avancer comme ça, les nuits blanches, à coudre, à perfectionner, à faire tout ça ? Je parlerais, pour moi, c'est en fait de la multiplication. OK. C'est l'effet de multiplier ce qu'on a vu pour une personne. Et le fait de tout voir comme ça sur plusieurs acteurs, c'est magnifique. Alors, comment caractériser ou même définir notre carnaval ? On va te poser la question quand tu seras à l'étranger. Je dirais multiple et fantastique. Notre carnaval est unique dans le monde. Au niveau musique, au niveau costume, parce qu'il n'y a qu'en Guadeloupe qu'on peut trouver autant de diversité. Mais c'est vrai que ça rentre dans notre personnalité, parce que le Guadeloupéen est une personne qui est faite de plusieurs entités, de plusieurs origines, du moins. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'est pas mondialement connu comme celui de... On parlait du Brésil, comme celui du Brésil, ou même comme celui de Trinidad ? Si je ne me trompe pas, je pense qu'on est quand même bien classé au niveau mondial. D'accord. Je ne veux pas dire de bêtises, mais j'ai cru entendre qu'on était quand même au quatrième au rang mondial. Oui, on est quand même quatrième. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on soit premier ? Moi, je veux la première place. Alors, pour que la petite puce comme ça soit quatrième au rang mondial, je pense que c'est quand même assez fort. Et chaque année, en étant dans la rue, en étant acteur, nous voyons cet engouement, cette chaleur que les touristes viennent, ils viennent à nous, ils choisissent la destination Guadeloupe en période carnavaliste. Donc, ça a quand même pas mal bougé et on a quand même gagné pas mal de l'esprit de noblesse. Pas mal, il faut continuer comme ça. Je compte sur vous, les carnavaliers. Oui, oui. Et justement, revenons au Gicane. Combien durent ces jours ? Est-ce que ça dure une semaine, deux semaines, un week-end ou peut-être même un mois ? Non, le voyage peut durer plus de 15 jours. D'accord. 15-20 jours. Et avec beaucoup, beaucoup de prestations. D'accord. Que ce soit sur des scènes mais gigantesques qu'on n'a jamais vues ici avec des... Comme vous dites, par exemple, au niveau des médias, des organisations, Ah oui, l'organisation est top. C'est très... Ok, d'accord, je vois. Il y a aussi un peu de défilé dans les rues, comme nous. Ok. Et on a aussi des échanges même culturels au niveau religieux. Ok. On est amené à aller à la messe avec eux, échanger. C'est vraiment avoir aussi des échanges culinaires. D'accord. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, ça veut dire que eux, ils échangent avec nous à des enseignes de leur journée. Oui. Et nous, après, nous proposons ce que nous faisons. C'est excellent. Donc, ça va vraiment plus loin que l'amusement, c'est vraiment une découverte culturelle. Oui. C'est folclorique et culturelle. D'accord. Alors, et comment vous faites pour justement avoir les fonds pour vous permettre de voyager ? Est-ce que, durant l'année, vous allez faire des manifestations, vous allez faire des appels aux dons ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura ça qui sera mis en place ? Alors, nous avons déjà mis en place au sein de chaque association qui procède de diverses manières. Nous avons des francs chez nous, mais on a aussi des dossiers qui sont montés pour aider à faire partir les associations. Excellent. Encore une fois, n'hésitez pas. J'ai Cannes, Guadeloupe, Carnival. En nous, ils vont apporter toute notre culture, mais partout dans le monde. Et ça, j'adore. Alors, justement, si on veut vous suivre, prendre plus d'informations, peut-être intégrer la Guadeloupe, Carnival, en nous ? Pas peut-être. Au contraire, j'invite, après le carnaval, après le carnaval, que tout le monde se pose, que les groupes qui n'étaient pas au courant, en fin de compte, que cette entité existait, qui se rapprochent de nous, afin que nous puissions, dans pas très longtemps, représenter la Guadeloupe au carnaval du Brésil. Excellent. Franchement, allez-y. Allez-y. Unissez-vous, les groupes de carnaval. Montrons-leur. Montrons-leur. Ce que nous savons faire ensemble. Eh ! Personne ne sait faire un carnaval comme nous, moi je vous dis, on a l'ambiance, on a la chaleur là ici, il n'y a personne qui peut nous tester. Parce qu'on peut penser à un bœuf entre tous les groupes. Vous imaginez un petit peu. Parce que maintenant, la musique des caisses claires même a beaucoup évolué. On a un apport de groupes, de tambouchons au sein des groupes à caisses claires. Donc on a du tambouchons, on a du tibois, on a du couc d'olambi, et on a, qu'on peut imaginer en fait, y apporter aussi des groupes à santé avec ce plus là qui ferait en fait un bœuf qui représenterait tout, voilà. Et même le style pan, le style pan aussi est déjà intégré dans certains groupes. Le nôtre aussi a déjà essayé avec le style pan. Donc voir tous ces groupes là faire un bœuf ensemble et représenter la boîte d'autres bœufs. Ça aurait été génial. Allons-y, allons-y, on fait ça. Allons-y, on terrorise tout le monde, vas-y. Attend, venez en plus, ils vont venir voir, ils vont se dire c'est pas possible. Si ça, ça se passe comme ça chez nous, donc chez eux, ça doit être encore plus explosif. Tout à fait. Vas-y, on fait, on met la voie tout le temps du monde. Mais ils seront invités en retour, j'aimerais. Oui, ils seront invités. Tout à fait. Les groupes de carnaval, entendez mon message et mon appel, unissez-vous et puis, allez. Alors justement, si on veut vous suivre ou même s'intégrer ou vous envoyez des messages pour pouvoir intégrer le GECAN, est-ce que vous avez Facebook, Instagram, Twitter, Instagram, Facebook ? Il faut dire qu'il sera beaucoup plus achalandé au retour des groupes de leur prestation à l'étranger. Et vous avez même aussi deux numéros de téléphone, donc n'hésitez pas. On salue bien sûr toute l'équipe et toute la gestion. On salue aussi Pierre Houli-Bond qui va venir à la base. Oui, tout à fait. La secrétaire, parce qu'on est très bien qui fait un travail de fou. J'oublie son prénom, comme toi. Gladys. Gladys qui fait ce travail de fou pour vraiment arranger tout ça. Et il faut savoir que nous n'avons pas oublié Marie-Galande non plus. Nous n'avons pas oublié. Nous l'exposions de Marie-Galande fait partie du bureau aussi. Oui. Voilà. Donc la Guadeloupe a été quand même visitée au niveau Grande Terre, que ce soit la Grande Terre et la Basse Terre, tout le monde est représenté. Excellent. En tout cas, bravo pour le travail. Franchement, on vous souhaite vraiment une longue vie. Merci d'être passé sur le plateau pour nous en parler. Ce fut une belle découverte, honnêtement, et j'invite vraiment tout le monde à vous encourager. Nous souhaitons une longue et belle vie au Gécan. Ah oui, longue et belle vie. Dès qu'il y a quelque chose, vous repassez sur le plateau pour en parler. Je vous attends. Le cadenas a été enlevé, la porte est ouverte. Donc à très bientôt. À très bientôt. Moi, je vous dis aussi à très bientôt, bien entendu. Mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada